Musique de générique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique Outdoor Tide. Je vais vous présenter un kit de broderie et un DIY Diamond Painting. Alors c'est un DIY que je n'ai pas encore vu beaucoup, j'ai peut-être vu une fois ou deux dans les vidéos. Donc ça m'intéressait de le recevoir et puis ça va m'intéresser de le faire parce que celui-là je suis sûre que je vais le faire. Je vais commencer par le DIY. Voilà, allez, avant je vous donne, je vous redirai peut-être en fin de vidéo, vous avez un code de réduction de 5% sur votre commande. Donc Didit 5 Off, Off en majuscule, je vous l'ai remis à l'écran et je vous le remets en barre d'infos. Et vous avez également une autre promotion, c'est-à-dire que si vous achetez pour plus de 59 dollars, vous avez deux produits gratuits. Pardon, il faut que ce soit deux cadeaux différents. Voilà, tout est expliqué sur le site de toute façon. Voilà, voilà. Allez, on se met face bureau et on découvre ce DIY. Et voilà, donc vous recevez ça dans un carton comme celui-ci. Alors que je regarde ici. Bon, moi je l'avais déjà ouvert, mais je l'ai refermé pour le ranger. Il y a encore quelque chose dedans. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vous montre tout en détail. Alors, on a des strass, je vais vous les montrer. On a un petit tool kit. Voilà. Ah, hop, il y a un plastique. Je vais enlever après. On a un petit sachet. Là, 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 là. Avec des petites vis. Et on a le tournevis avec. Voilà. Ça, c'est pas mal. En plus, moi, j'aime bien ces petits tournevis-là. Je les garde pour mes tambours de broderie. Et on a notre pièce. Alors, je vais enlever le plastique. Pour vous montrer les différentes parties que l'on a. On a deux poignées en bois. Voilà. Et on a les côtés. Voilà. Un petit coup de papier de verre pour enlever les petits trucs qui dépassent du bois. Ça, c'est pas très, très grave. On a une plaque. Est-ce qu'il y a une protection dessus ou pas ? Je ne sais pas. On va voir après avec le mode d'emploi. Donc, c'est une plaque en plexiglas. Voilà. Et on a une plaque en bois. Avec notre d'épée. Voilà. Voilà ce que vous allez avoir à diamanter. Donc, là, moi, il y a plusieurs modèles. Il y a des animaux, des fleurs, je crois. Moi, j'ai pris celui-ci. Il me plaisait bien. Donc, mandala. Voilà, je vais y arriver. Je trouvais vraiment beau. Donc, là, par contre, on a une petite protection. Voilà. Si ça veut bien. Voilà. Vous voyez. Donc, très, très bien imprimé. Et ça colle très bien. Donc, je remets le plastique. On va voir combien qu'on a de couleurs. Mais j'ai l'impression, en voyant les chiffres, on devrait en avoir dix, je crois. On devrait avoir dix couleurs. Alors, vous avez deviné ce que ça va être. Ça va être un plateau. Voilà. Vous allez avoir... Hop. Les... Alors, il va y avoir deux auteurs. C'est pour ça que je regarderai. Vous voyez, il y a des petites choses à... On repasse un petit coup de lime. Mais ça, ce n'est pas très grave. Vous voyez, déjà avec mon ongle, ça s'en va. C'est de la scillure de bois qui s'est collée un petit peu. Mais ça, ce n'est pas très grave. Du coup, je m'en mets partout. Donc, on va avoir les deux poignées comme ça. Ici, je vous en dézoome. Les grands côtés vont venir là. Voilà. Hop. Voilà. Bon, il faudra rentrer tout l'un dans l'autre. Visser, bien sûr. Et alors, cette plaque-là, elle vient peut-être tout en bas. Ouais, ça doit être tout en bas. Et ça, au-dessus, bien sûr. Sinon, on ne verra pas à travers. Et donc, on a une notice. Ah, ils disent... Il... Ah, d'accord. Si, si. Alors, attendez. Oui, si. Bon, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si, alors, dessus, non, je pense qu'il y a une protection. Ah, ben, ça va aller alors. Parce que moi, je me disais... Alors, attendez. Attendez, je reviens. Me revo... Oui, je crois que je n'avais pas rallié le téléphone. Me revoilà. Bon, je n'ai pas tout enlevé, mais voilà. Vous voyez ? Donc, il y a une pellicule blanche sur le dessus et une autre sur le dessous. Donc, il faudra retirer les deux pellicules. Ah, ben, c'est top, alors. Parce que, justement, je me disais... Je vais la remettre pour ne pas l'abîmer. Que moi, j'allais le faire et que j'allais couler de la résine dessus. Mais du coup, je n'ai pas besoin. Non, voilà, je n'ai pas besoin puisque j'ai une plaque de protection. Donc, la plaque de protection, elle, vous ne mettez pas l'un dans l'autre, elle va venir ici en haut, sur la tranche en haut. Et en bas, vous allez mettre votre DP ici en bas. Voilà. Ah, ben, ça va, alors. Oh, ben, c'est top. Pas besoin d'acheter de la résine. En plus, c'est cher, la résine. Donc, tant mieux. C'est bien. Alors, on va regarder ces petits strass. Donc, là, il doit y en avoir qui sont quand même de grande taille. Et si j'ai bien compté, donc, on devrait en avoir dix. Allez, je vous zoome un petit peu pour qu'on les voit mieux. Ah, ben, il y a des sachets. On va faire les sachets en premier. Voilà. Bon. Il a décidé. Voilà. Des petites gouttes d'eau bleues, comme ceci. Des yeux de chat bleus transparents. C'est des yeux de chat ou des gouttes d'eau ? Ah, non, c'est des gouttes d'eau. C'est des gouttes d'eau. Encore des gouttes d'eau, mais rouges, des grosses. Vous voyez, vous voyez mon pouce. Ici, oh, là, il y en a une qui est abîmée. Là, ce sont des yeux de chat, mais rose, fuchsia. Donc, c'est les plus grands, c'est le dix. Là, je vois qu'il y en a un d'abîmé, mais c'est parce qu'il a été mal. Oui, vous voyez, il suffit de recouper un petit peu ce qui dépasse. Et voilà les couleurs. Des strass, des gros bleus, des petits bleus, des bleus marines, des gros jaunes, des petits jaunes, et des oranges, un peu couleur feu. Voilà, des jolies strass. Comme ceci. Donc, c'est bien ça. On a dix couleurs. Je remets tout dedans. Et je suis contente. Je pense que je vais le faire assez rapidement, celui-là. Bon, allez, hop, on fera ça après. Ouais, je crois que je le ferai assez rapidement. Et je suis contente, du coup, c'est qu'il y ait une plaque de protection. Voilà. Alors, ce petit plateau. Alors, la taille, par contre, je ne vous l'ai pas dit. La taille, je ne vous l'ai pas dit. Je ne l'ai pas. Donc, on va mesurer. On va mesurer ça. Alors, il mesure entre 29 et 29,5. Sur presque 19,5. Voilà. Je vous remontre. Vous voyez, il est vraiment top, top, top. Bien imprimé. Il y a des jolies couleurs. Non, il est superbe. Est-ce que je vous ai donné son prix ? Ben non, je ne vous ai pas donné son prix. 18,99 dollars. Oui, c'est un petit peu plus cher que d'habitude. Mais bon, c'est un objet un peu plus grand également. Et utile. Un plateau, c'est toujours utile. Allez. Maintenant, broderie. Dernier article. Alors, j'avais vu cette broderie et je l'avais trouvée très jolie. Très simple, mais très jolie par ses couleurs un peu automnales. Donc, avec le cerf qui a sa petite posture de c'est moi le roi de la forêt. D'ailleurs, c'est marqué. Dear King. Voilà. Donc, c'est du 14 CT. Donc, ça va se broder en deux fils. Ça fait 40 cm sur 51 cm. Et bien sûr, c'est du pseudo Joy Sunday. Donc, derrière, pour celles qui ne connaissent pas, vous avez les explications. Elles sont en anglais, mais il n'y a rien de compliqué. C'est de l'estamper et je vois que ça va être du bon bloc, comme on aime. Comme beaucoup d'entre vous aiment. Hop là. Alors, je vous remontre l'image. Vous voyez, elle est vraiment très jolie. Alors, avant de vous montrer la toile, je vous montre le patron. C'est du Joy Sunday. Donc, vous savez bien qu'il n'y a pas de problème. Le patron est partagé en six pages. Voilà. Niveau impression, il n'y a rien à dire, comme d'habitude. Donc, voilà. Hop, dans ce sens-là, c'est mieux. Non, dans ce sens-là. Voilà. Ça, ça va être ce qui va en bas, oui. Voilà. Alors, on a combien de couleurs ? Ah, ici. Oh, pas beaucoup, vous voyez. On a onze couleurs. Donc, pas de point arrière. Pas de point nœud. Pas de rien de spécial. De la croix. Alors, ça, ça va être la broderie sans prise de tête. Je le sens bien. Le soir, au coin du feu, devant la télé. Oh, les belles couleurs. Regardez-moi ça. Ouh, c'est beau, ça. C'est tout flamboyant. Des très, très, très belles couleurs. Alors, du coup, on va commencer par là. Alors, c'est la plaquette qu'on aime bien. Le numéro de la couleur. La référence DMC. Le nombre de fils que l'on a besoin. Donc, là, il y en a quinze plus quatorze. Donc, ça fait vingt-neuf. Là, il y en a quatre, 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 six. Voilà. Là, il y en aura quinze plus douze. Quinze plus seize. Voilà. Etc. Excusez-moi, j'ai soufflé, mais j'avais une grosse poussière sur mon téléphone. On a les deux aiguilles, comme d'habitude. Et je vous montre ces jolies couleurs. Du coup, il n'y en a pas beaucoup. Mais elles ont le mérite d'être vraiment top. Regardez-moi ça. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Elles sont vraiment très belles. Et niveau patron. Niveau patron, niveau toile. Regardez-moi ça. Alors là, il n'y a aucune prise de tête. Mais alors, aucune. Là, vous seriez bientôt capable de le faire les yeux fermés. Il n'y a aucun confetti. Il n'y a, je vous dis, aucun poirière. Rien. Il y a juste à broder. C'est tout. Et en plus, c'est du deux fils. Donc, c'est du 14CT. Donc, nickel de chez nickel. Oh là là. Elle est trop, trop belle. J'ai envie de la commencer, celle-là. Pourtant, vous savez que moi et l'estampé, on n'est pas tellement amoureux. Mais là, celle-là, elle me plaît vraiment beaucoup. Et j'ai déjà d'autres estampées de commencer. Bon, qui sont sur le côté pour l'instant. Mais, oh oui, celle-là, elle me plaît vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'elle viendrait peut-être remplacer provisoirement ma broderie du démanchoir que je fais en ce moment. Oui, j'ai bien envie. Je suis insupportable. Mais je suis insupportable. Oh non, je l'aime bien, celle-là. Puis, regardez-moi, regardez. Elle est trop top, hein ? Il n'y a pas une autre image plus jolie. Là, si, on la voit mieux, là. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Oh oui, non, elle est trop belle. Elle est super simple, mais elle est trop belle. Des fois, la simplicité, il ne faut pas de chichi. Mais alors là, elle est vraiment trop, trop top. J'ai envie de commencer. Bon, on verra. On verra, on verra. Alors, celle-ci. Le roi des cerfs, j'avais marqué. Alors, par contre, je me suis trompée dans la taille. J'ai une combien, là ? 40, 51. Pourquoi j'ai été marquée 30, 40 ? Bon, de toute façon, moi, sur mon carnet, alors, si il y a une erreur, je vais corriger à l'écran. Ne vous inquiétez pas. J'ai marqué 9,96 dollars. C'est peut-être le bon prix, mais je n'ai pas recopié la bonne mesure, donc c'est pour ça. Mais bon, de toute façon, vous savez que je mets toujours à l'écran le prix de l'article. Et je vous mets toujours en dollars, en euros, voilà. Ah oui, si, je l'aime trop. Oh là là. Bon, on verra. On verra, on verra, on verra. J'ai le temps de réfléchir, jusqu'à ce soir. Parce que là, bon, tu rentres ou tu ne rentres pas ? À l'heure où je suis en train de vous faire la vidéo, nous sommes samedi. Et vous savez ce que je fais le samedi. Hop là ! Le samedi, je fais, je tourne la vidéo de mon journal créatif. Donc, je verrai. Si j'ai réfléchi d'ici ce soir, je vous le dirai. Si je suis encore en réflexion, je vous le dirai. On verra. Donc, voilà. Ben, écoutez. Pour la... Oh là, excusez-moi. J'ai baillé. Vous savez, vous avez l'habitude avec moi, que je baille. Toujours fatiguée. Et mes mères, elle n'a plus 20 ans. Donc, avec la boutique Outdoor Tide. Vous avez toujours, comme je vous ai dit au début, un code de réduction de 5%. Dites 5 off. Et si vous achetez pour 59 dollars, vous avez deux produits gratuits en plus. Donc, deux cadeaux différents que vous devez choisir sur la boutique. Voilà. Je remercie énormément la boutique Outdoor Tide. Je remercie d'autant plus parce qu'ils m'ont autorisé à prendre le plateau. Je dépassais le budget, mais ils m'ont autorisé à le prendre pour que je puisse vous le présenter. Donc, un énorme merci à eux. Moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501